... Le chrome était presque parfait. Et le crime aussi ? Suivez-moi justement sur ma scène de crime. Elle se situe en Inde, à Sukhinda, l'un des 10 sites les plus pollués au monde où 85% des décès sont dus à la pollution. Tout commence dans les roches de Sukhinda, qui sont riches en chrome, un métal qu'on utilise dans l'inox de nos casseroles, par exemple. Pour l'extraire, on a dû développer des mines. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que le chrome a une double personnalité. D'un côté, c'est quelqu'un de parfaitement inoffensif qui vit tranquillement dans la roche où il est en quelque sorte protégé. Mais d'un autre côté, quand on effrite la roche par les processus miniers, le chrome entre en contact avec l'air, l'eau et les sols. Et là, il devient hyper toxique. Plein d'enquêteurs se sont penchés sur les raisons qui poussent le chrome à devenir si méchant. Et ils ont trouvé le coupable idéal. Les minéraux de manganèse. Mais les minéraux de manganèse, agissent-ils seuls pour transformer le chrome ? Ou sont-ils les hommes de main d'un système mafieux bien plus vaste ? C'est là qu'avec ma double casquette de géochimiste et de biologiste, j'interviens. Les minéraux de manganèse ne font qu'obéir aux ordres de bactéries qui, elles, sont infiltrées partout dans les sols. Ces bactéries ne savent pas vivre toutes seules. Alors, elles s'organisent en clans, qu'on appelle des biofilms. Des biofilms, vous en avez déjà vu. Votre plaque dentaire ou la couche glissante au fond de votre évier en sont des exemples. Un biofilm, c'est juste un mode d'organisation qui permet aux bactéries d'échanger en permanence des informations en se reliant les unes aux autres par des sortes de fils. Ces biofilms vont prendre au piège, comme dans une toile d'araignée, le manganèse et faire en sorte qu'ils cristallisent. Et ce sont ces cristaux de manganèse qui transforment le chrome inoffensif en chrome toxique. Pour résoudre mon enquête, il faut donc à tout prix que j'en sache plus sur ces fils. Du coup, je me suis lancée dans la culture de biofilms avec des bactéries identiques en tous points, sauf au niveau de ces fils, c'est-à-dire ce qui leur permet de communiquer. En étudiant ces fils, mon but est de trouver les indices qui me mèneront aux coupables. Pour ça, j'utilise ma loupe, enfin mon microscope ultra performant, qui me permet de voir la surface de mon biofilm, mais aussi de l'espionner à l'intérieur. Je détermine finalement quels clans de bactéries sont les mieux organisés grâce à leurs moyens de communication plus performants. Ce sont eux qui réussissent mieux que les autres à envoyer leurs hommes de main les atomes de manganèse créer des cristaux de manganèse. On peut alors mieux comprendre comment le chrome présent dans les roches sous sa forme inoffensive peut, par la mauvaise influence des minéraux de manganèse, basculer et engendrer une telle pollution. Ce qui, au passage, ouvre même la porte à la dépollution. On voit bien finalement que l'hypothèse du chrome qui aurait pété les plombs pour devenir dangereux est un peu trop simpliste. Et qu'en regardant la scène de crime dans son ensemble, je viens en fait de démanteler une grosse mafia de bactéries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada